Générique ... Bonsoir, les arbitres vont devoir avoir l'œil aiguisé aujourd'hui. Jour de gala à l'Open Féminin de Biarritz. On rentre dans les demi-finales, le dernier carré. Entraînement de la tête de série numéro 1, Véronica CPD, la Paraguayenne, qui compte bien remporter cette 17e édition de l'Open Féminin de Biarritz. Jeux 7 et match, le journal de l'Open, c'est maintenant. Première rencontre de la journée, la finale du double dame. Face à l'équipe franco-belge Arcandjoli Zimmermann, une paire Mexico-Roumaine, Rodriguez-Rosca. La meilleure entame de match est signée Rodriguez-Rosca, la bret dès le cinquième jeu, 3-2 pour la Roumaine et la Mexicaine. Les points défilent alors. A ce moment du match, les franco-belges ne trouvent pas la solution. 6-2, premier set, Rodriguez-Rosca. 1-7 à 0, rien de dramatique. Zimmermann Arcandjoli garde le sourire et le moral. Elle signe une deuxième manche exceptionnelle. Break au quatrième jeu. 3-1, 4-1, 5-2, 5-3, 6-3, jeu 7, mais pas encore match. Place au super tie-break, un jeu décisif en 10 points que Manon Arcandjoli et Kimberly Zimmermann survolent pour s'offrir une première victoire lors de leur premier tournoi de disputés ensemble. Le score 2-6, 6-3, 10-6 au super tie-break. Après les émotions du double, place au demi-finale. D'entrée, la surprise est signée Victoria Tomova. Comme la veille, la Bulgare Manonet perd le premier set, 6-2 en 33 minutes. Mais comme en quart de finale, la Bulgare, décidément très forte mentalement, ne lâche rien. Dans le second set, elle impose sa puissance et déborde la tête de série numéro 1, brequée dès le sixième jeu. Victoria Tomova empoche la seconde manche, 6-4. A la surprise générale, le troisième set est une formalité en moins d'une demi-heure. La Bulgare élimine la tête de série numéro 1 sur le score sans appel de six jeux à zéro. Score final, 2-6, 6-4, 6-0. L'image du jour, c'est la remise du trophée du double dame à la paire gagnante de la 17e édition de l'Open Féminin de Biarritz. Sa victoire de l'équipe franco-belge, Manon Arcandjoli et Kimberly Zimmermann. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Premier bilan de ce 17e Open Féminin de Biarritz. positif, du beau jeu, ça c'est bien. Oui, positif complètement. On a eu une super semaine. Déjà, quand on est à un événement en extérieur, c'est toujours mieux quand il y a du soleil. Donc on a eu du soleil, on a eu beaucoup de monde sur les après-midi, on a eu beaucoup de Françaises. Alors on ne peut pas encore savoir s'il y en a une qui gagnera. Il nous en reste une et j'espère qu'elle ira encore une étape au-dessus. Avec du beau jeu parce qu'on a découvert les nouveaux talents, les jeunes talents, françaises notamment, mais on a vu du beau jeu avec des matchs qui ont duré des heures, trois heures le max. C'était long, mais on a vu vraiment du beau jeu. Oui, je pense que c'est honnêtement, on réalise, on dit toujours que ces tournois sont très durs parce que très durs à gagner, les conditions difficiles, mais aussi parce que les filles, elles ne lâchent rien et elles se battent jusqu'à la mort, je dirais, pour gagner ces précieux points WTA. Et c'est pour ça qu'on a eu des batailles de trois heures sous le soleil, qu'on a eu des tie-break du troisième plusieurs fois. Et ça montre vraiment l'investissement de ces filles qui ne lâchent rien pour aller chercher des points WTA si précieux pour leur classement. Alors, à part Jessica Ponchet qui a créé une surprise hier, finalement, la hiérarchie est quand même respectée. On sent que les têtes de série sont là dans le dernier carré. Les têtes de série, c'est rare d'avoir toutes les meilleures qui arrivent en demi-finale. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec notre tête de série 1, avec même Jessica qui était notre meilleure française et qui était tête de série 5. Ça veut dire qu'on a vraiment le classement qui a été respecté. On a eu quelques jolis matchs des Françaises, mais elles étaient un peu moins bien classées. Donc, il y en a une ou deux qui ont fait quelques beaux parcours. Je pense à Irina Rayam Alisson, qui est sortie des qualifs et qui a enchaîné, qui a battu même Diane Paris au deuxième tour. Donc, pour elle, ce tournoi-ci aura été entièrement bénéfique. Maintenant, moi, je suis contente de voir Jessica évoluer à ce niveau. Elle est ici, chez elle. Elle a tout le soutien du public. Elle est en train de concrétiser un beau tournoi. Donc, j'espère qu'elle va aller le plus loin possible. Alors, la finale n'est pas encore passée, mais si on doit se projeter un peu vers la 18e édition, alors qu'est-ce qu'il faut faire de mieux encore, s'il y a besoin de faire mieux ? Je pense qu'il faut toujours faire beaucoup de choses en mieux. Il faut toujours s'améliorer. On essaye toujours, déjà, de faire venir plus de monde. On est parti vraiment d'un tournoi qui était assez calme en termes de public. Chaque année, on augmente. Là, il y a eu vraiment une vie dans le club pendant toute la semaine avec des gens qui sont passés le matin, qui sont passés l'après-midi, malgré, je dirais, le soleil et la chaleur. Donc, voilà, vraiment cette partie promotion du tournoi, il faut continuer à la faire progresser. Après, le tableau des joueuses, on essaye de le faire progresser aussi. En se remettant en juillet, je pense qu'on a réintégré le calendrier sur Terre battue. Donc, on est mieux à cette date. Le bouche à oreille des joueuses, parce qu'on a eu beaucoup de sourire et de satisfaction de la part des joueuses qui ont vraiment passé une belle semaine à Biarritz. Que ce soit en termes de qualité de terrain, de réceptif, de vie de la ville au mois de juillet, avec la plage qui est aussi proche. Et du coup, je pense que ce bouche à oreille des joueuses va faire qu'on aura peut-être un meilleur tableau l'année prochaine. Et puis après, l'amélioration, je dirais, c'est aller chercher de nouveaux partenaires pour pouvoir faire grandir le tournoi, comme on essaye chaque année. Honnêtement, depuis quatre ans, on peut dire que le tournoi évolue bien, petit à petit. Des fois, moi, j'aimerais que ça aille plus vite, mais on sait que ça progresse. Ravie, forcément ! Oui, forcément ! Très heureuse d'avoir gagné cette finale et surtout d'avoir joué avec Manon. On s'entend super bien, donc voilà. Même si le match est difficile, il y a de la complicité, il y a de la bonne humeur et un grand sourire. Vous êtes toujours en train de vous marrer. Mais je pense qu'on joue mieux que si on est tendu et qu'on ne sourit pas. Donc, en effet, après le premier set, on s'est dit, bon, allez, on se booste, on y va, on s'encourage, etc. Et finalement, ça nous a donné la pêche, le sourire et c'est comme ça qu'on a gagné aussi. Premier tournoi ensemble, première victoire. Ça va durer, cette histoire. C'est sûr que si on se voit sur les mêmes tournois, on va essayer de refaire ça et de rejouer ensemble. Je pense que à partir du moment où une équipe fonctionne bien, pourquoi pas continuer ? Manon, pareil ? Je pense la même chose. Après, comme Kim disait, pas à pas, on verra ce que ça donne. Mais en effet, je serais contente de rejouer avec Kim. C'est de bon augure. Merci. Elle court, elle court toute la journée, à droite, à gauche. C'est pas facile d'être la directrice de l'Open féminin de Biarritz. Nathalie Dechy, on a suivi la journée de la directrice du tournoi. La carte blanche est signée Bertrand Joukla Parker. Là, c'est un peu particulier. C'est la fin du tournoi. Ce petit déjeuner, c'est une tradition que Patrice et François Duport avaient lancé il y a de nombreuses années. Ce sont les gars vraiment qui nous aident et qui font que les cours sont bons et que le club est joli tout le temps de l'année. Pendant que Kovinic ponchait ce dispute la dernière place en finale, nous allons vous dire au revoir pour ce journal de l'Open. C'est terminé. Rendez-vous désormais demain à partir de 15h pour la grande finale du 17e Open de Biarritz, de Tennis Fémina. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada